salut à tous donc comme vous pouvez le voir ça y est la scene line est terminée la guitare que j'ai réalisé pendant le confinement avec vous c'était cool aussi de faire ça avec vous pour vous faire participer au choix des bois des accessoires etc et puis de faire toutes ces petites vidéos concernant la mise en oeuvre de la guitare vous puissiez voir un petit peu comment ça se passait la réalisation d'une guitare scene line alors on peut venir la voir bien sûr et puis venir l'essayer sur le soldano au shop si vous voulez passer et puis on va se faire un dernier récap pour voir un peu ce qu'elle a dans les entrailles et toutes ces options alors on y va pour les spécificités du custom shop cosmic guitar donc on a une tête ici avec des mécaniques lui sont on a les deux retaineurs graphite le silla en graphite tout ça sur donc un manche maple en érable coupé sur quartier donc pour la stabilité c'est l'idéal à la coupe sur quartier on peut le voir avec les fibres qui sont bien parallèles les unes aux autres tout le long du manche donc ça ce sont des manches qui bouge pratiquement pas on a une touche en ziricote belle touche ziricote fond marron avec les des veines noires bien prononcés qui la traverse les petits repères de touche en plastique crème pour rappeler un petit peu le binding crème de la guitare et puis la couleur du corps ensuite on arrive sur la pièce maîtresse la table de la guitare en buckeyes burl donc on est en scene line donc on est évidé partout sauf au centre où on va appeler ça la poutre qui reste en massif on arrive aussi sur baïa une ouïe bien sûr découpé pour laisser le son s'exprimer un petit peu acoustiquement on a le micro grave aussi qui est donc un ms tornade modèle strade sérielle donc avec un son bien ouvert légèrement creusé dans les médiums toujours ce principe où j'ai pas j'ai pas laissé les oreilles de chaque côté pour régler la hauteur je le fais par l'arrière comme on peut voir je l'avais montré dans une vidéo on voit ici les devises qui permettent de régler la hauteur du micro grave et idem pour le micro aigu ensuite bien sûr on a le petit plaquage de bois au dessus de 6 dixièmes j'ai fait la même chose aussi pour le micro aigu qui lui est aussi un ms tornade modèle type gibson paf toujours avec le même système de réglage de hauteur on a le cordier hip shot ici avec corde traversante un volume cts en ébène un petit bouton en ébène inverseur trois positions contact or on a bien sûr le binding tout autour de la guitare le binding crème on voit bien sûr le côté aussi ici et on arrive sur le bois du dos de la guitare le soin pache avec une finition fédit de vernis mat donc on a les pores du bois qui sont verts il ya très peu de vernis dessus et ça c'est l'idéal pour le pour le son et on a sur la table finition vernis cellulosique mat après comme je fais souvent de série on a le talon cinq vis pour plus de stabilité au niveau du manche et de la mortaise et puis légèrement ergonomique pour l'accessibilité aux aigus on a aussi on voit de dos la plaque électronique avec donc un accès par l'arrière contrairement télécastère donc avec une plaque sur mesure à fleurs ce qui permet quand même de libérer un petit peu la table de ce côté là et donc voilà on a fait un petit peu le tour de toutes les toutes les options de cette guitare et on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vais vous montrer un petit peu comment tout ça ça sonne en vidéo